Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir mes peintures de près, de très très près. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube. Tous les mercredis, alors pour ne pas les manquer, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être avisé à chaque fois que j'ajoute une nouvelle vidéo. On apprend beaucoup en peinture des autres, de l'expérience des autres. On apprend en regardant les tableaux des grands maîtres, en visitant les musées. On profite de leur expérience. C'est vraiment la base fondamentale, si vous voulez, de tout apprentissage. Le professeur vous donne des conseils, on apprend des autres tout le temps. On apprend à bien faire les choses et on apprend à éviter les erreurs pour obtenir rapidement le meilleur résultat possible. On profite de l'expérience des autres. Alors aujourd'hui, je vous propose de devenir un petit peu votre cobaye et vous allez pouvoir observer, analyser, critiquer, si vous voulez, mes peintures pour en tirer le meilleur profit, en tirer des enseignements. Pourquoi pas? Et j'espère que ça va vous aider aussi dans la réalisation de vos peintures, dans votre pratique de peinture. Voilà, on va regarder tout ça. Mais tout d'abord, alors, je tiens à vous rappeler que vous avez un lien dans la description, sous cette vidéo, sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour obtenir un guide e-book sur les additifs pour la peinture à l'huile et pour la peinture acrylique. C'est gratuit, profitez-en, cliquez sur le lien. Voilà, alors si vous le voulez bien, je vais vous montrer trois tableaux que j'ai peints et que nous allons analyser ensemble pour y voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'il aurait fallu faire, que j'aurais pu faire pour qu'il soit plus beau, qu'il soit plus réussi. Parce qu'il y a toujours matière à améliorer un tableau, c'est vrai. Voilà, on peut voir aussi des choses que je n'aurais pas dû faire parce que je suis allé trop loin, on ne sait pas. Si ce n'était pas mes tableaux, quels conseils je donnerais à quelqu'un pour les améliorer? Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on va voir aujourd'hui. On va y aller avec seulement trois tableaux, je pense que ça suffit, on en a pas mal pour parler. D'ailleurs, on va commencer avec celui-ci tout de suite. Alors, nous allons voir deux paysages et un portrait. Ce n'aurait plus autre chose, mais voilà. Donc, voilà un paysage réalisé sur place, sur le motif, donc peint en plein air. C'est, pour ceux qui connaissent ici au Québec, c'est à Saint-Jérôme, c'est le parc de la Chute-Wilson. Donc, ce n'est pas la Chute, mais c'est le parc, la Chute est un petit peu plus bas. C'est un très beau coin pour faire de la promenade et pourquoi pas faire de la peinture sur le motif. Voilà, donc j'ai fait ça il y a quelques années. Je ne sais pas si je l'ai écrit derrière. Oui, 2014. J'ai peint ce tableau en 2014. Donc, il est peint à l'huile. Alors, bien sûr, avec du médium alkyd, parce que lorsque je peins dehors, j'aime quand ça sèche vite. Et il est peint à la prima, donc en une seule séance, peint vraiment sur place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce tableau ? Le sujet. Où se trouve le sujet principal dans ce tableau ? Parce qu'on doit avoir un sujet principal. Alors, selon moi, le sujet principal, pour moi, il se trouve ici. Ça serait cet arbre, là, vous voyez ? Cet arbre qui est ici. Pourquoi ? Parce qu'il ressort plus que tout le reste. Il est plus contrasté. Il est quand même placé au bon endroit, au tiers gauche du tableau. Si on prend le bas ici, on est un petit peu plus bas que le milieu. Si on est en plein milieu du tableau, il ne se passe pas grand-chose. On a la partie ici qui est en haut à gauche. Donc, qu'on regarde ici ou qu'on regarde là, c'est quand même assez bien placé. La rivière ici est un chemin, si vous voulez. Ça crée un chemin visuel pour nous amener dans le tableau, comme ceci, qui nous ramène encore vers le sujet principal. Finalement, il tourne un petit peu autour du sujet principal. On a un petit peu d'eau ici aussi qui nous y amène, qui nous amène là. Vous voyez ? On a une petite diagonale comme ceci. Une petite diagonale ici avec les rochers qui nous amène. Ce sont des lignes de force, hein ? Des lignes de force comme ceci, qui nous amènent vers là. Ici. Cet arbre ici, avec ce rosé ici, qui nous ramène aussi en diagonale vers l'intérieur du tableau. Je pense qu'au niveau de la composition, c'est quand même pas mal. Bon, en 2014, j'avais quand même pas mal d'expérience déjà en peinture au niveau composition, tout ça. Donc, vu que je l'ai peint dehors, sur le motif, je n'ai pas en mémoire exactement le temps que j'ai mis pour réaliser ce tableau. Mais je vous dirais que ça a dû prendre environ, au maximum, trois heures. Maximum trois heures de peinture là-dessus. Puis on le voit parce que ce n'est pas des coups de pinceau très fins, très précis. Il n'y a pas de détail trop marqué. Si on regarde bien, les coups de pinceau, ils sont grossiers. Ils sont quand même assez grossiers partout. Et c'est ce qui donne un petit peu le caractère au tableau que moi, j'aime bien. J'ai choisi ce tableau parce que parmi tout ce que j'ai peint, c'est un de mes préférés. Vous voyez ? Voilà. Alors, au niveau de l'harmonie colorée maintenant, on a une dominante. Quelle est la dominante de ce tableau ? Je vous dirais, c'est assez... Elle n'est pas flagrante. On pourrait dire que c'est le vert. Parce que même si ça, c'est ocre, c'est quand même verdâtre aussi. On a beaucoup de vert ici. Mais on a aussi beaucoup de bleu. On a le ciel qui est bleu. Bon, on n'a pas beaucoup. On n'a que ça de bleu et un petit peu dans l'eau. Mais les verts, on les retrouve aussi un petit peu dans l'eau. On a un petit peu des roses. Ce n'est pas une couleur dominante flagrante. Comme des fois, le tableau, il y a vraiment très vert et très bleu ou autre. Ce n'est pas flagrant vraiment, mais ça ne dérange pas trop. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une couleur dominante trop flagrante non plus. Mais c'est sûr que les verts sont en grande quantité. Alors, on a les verts et on a quelques rosés. Quelques rosés ici, heureusement, qui viennent équilibrer, faire en sorte que les verts ne soient pas trop envahissants. Les verts sont rendus de l'ocre jaune ici essentiellement. Donc, on est presque dans les oranges. Les verts les plus intenses sont ici. Ceux-là, ils sont doux, en arrière, ils sont bleutés, grisâtres, parce que ça donne la profondeur. C'est pas mal intéressant au niveau des couleurs. Pour moi, l'harmonie colorée, elle est correcte, elle se tient. Du moins, je pense. On a vu pas mal tout ce qui était bien dans ce tableau. Maintenant, si quelqu'un me vient avec ce tableau et me demande des conseils, comment je pourrais faire pour l'améliorer. Parce qu'il y a toujours matière à amélioration. Alors, je vous dis, j'ai pas préparé ça avant de tourner cette vidéo. J'y vais à l'improviste, là, j'improvise. Je n'ai pas analysé mon tableau avant pour penser d'avance qu'est-ce que j'allais trouver comme erreur. Je les cherche, OK ? Je les cherche avec vous. On aurait pu. Moi, je pense, aujourd'hui, si je devais refaire ce tableau, les verres qu'il y a là-bas, au loin, ils donnent de la profondeur. On le voit qu'ils donnent de la profondeur. Mais, et ici aussi, vous voyez, mais peut-être que, surtout ici, surtout ceux-là, je les aurais éclaircis un peu plus. Et ceux-là aussi, vous voyez, déjà, cette teinte-là, plus pâle, plus bleutée, si elle se trouvait là-bas derrière, j'aurais éloigné ces armes derrière pour faire rapprocher celui-là. Ça aurait pu être intéressant de lui donner un petit peu plus encore de relief, le détacher plus du reste. Peut-être aussi que les petites touches de pâle qu'on retrouve ici, je les aurais faites un peu plus nettes, un peu plus fortes et un peu plus nombreuses légèrement pour encore accentuer l'effet tridimensionnel, donner du volume, du relief à cet arbre-là et donner du relief entre cet arbre et l'arrière-plan. Peut-être j'aurais aimé ça, vous voyez, c'est ce que j'aurais cherché à faire le plus. Sinon, à part ça, je vous dirais honnêtement, peut-être renforcer un petit peu de foncer sur cet arbre-là légèrement pour le rapprocher de nous. Vous voyez, parce que pour monter en haut comme ça, dans le coin du ciel, là, il est assez près de nous. Et je pense que j'aurais dû mettre des touches un petit peu plus foncées ici, légèrement, sur celui-là, là, voilà. Après ça, le reste, le laisser discret, c'est bien. Je n'aurais pas eu besoin de, on va dire, de rendre ça un petit peu plus fort que ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Le reste n'est pas mal, je trouve. Alors, c'est sûr, je peignais sur le motif. Je n'étais pas d'après photo, donc quand je peigne sur le motif, j'ai moins tendance à interpréter et je vais plus faire vraiment ce que je vois comme je le vois. Tandis que d'après photo, des fois, je me dis, bon, la photo n'est pas la représentation exacte du réel et il faut que j'interprète un petit peu plus. Mais là, je me suis vraiment laissé aller à faire ce que je voyais. Donc, ces couleurs-là, si elles sont foncées, c'est que sûrement, elles étaient foncées sur place là-bas. Alors, ça, c'est, on va dire que cette petite correction que je viens de dire là, c'est très personnel. C'est ma vision à moi de ça, finalement, de ce que j'aurais pu faire. Mais peut-être que ce n'est pas la vôtre. Peut-être. Et je vous invite, si vous avez d'autres commentaires sur ce tableau, à les marquer dans l'espace de commentaires sous la vidéo. C'est important que, j'aimerais ça avoir votre avis, que vous me disiez qu'est-ce que vous, vous auriez fait pour l'améliorer ce tableau-là. Voilà. Donc, on va passer au deuxième, au deuxième tableau tout de suite. Donc, voici le deuxième paysage. Une marine. Alors, peint en 2013, un an avant le tableau précédent. D'après photo, cette fois-ci. Peinture à l'huile. Et qui n'a pas été faite à la prima. Cette fois-ci, j'ai vraiment travaillé en plusieurs couches avec des temps de séchage complets entre chaque couche. Voilà. Alors, c'est ça. Ce tableau a été peint d'après une photo que j'ai prise sur... Ça, c'est sur l'île de Campobello. Si vous avez la chance de voyager, on va dire, dans le nord... Le nord-est du Canada. Si vous voulez, c'est au Nouveau-Brunswick. C'est une île qui se trouve à côté de l'île de Grand Manant. Alors, si vous cherchez Grand Manant aussi sur Google Maps, vous allez trouver ça. C'est juste à côté, l'île de Campobello. C'est une petite île qui appartient au Nouveau-Brunswick, au Canada, et qui est reliée à la terre par un pont. Et ce pont, cette terre, c'est les États-Unis. C'est le village de Lubeck, aux États-Unis, dans le Maine. Donc, vous êtes dans le Maine, aux États-Unis. Vous prenez le pont, vous arrivez sur l'île canadienne du Nouveau-Brunswick. Et si vous voulez faire des commissions, aller à l'épicerie ou autre, il faut prendre le pont constamment. Et passer les douanes, il y a un poste douanier sur le pont. Donc, on passe les douanes plusieurs fois par jour quand on reste sur l'île de Campobello. Et sur cette île, il y a le Roosevelt Cottage, qui est un immense terrain boisé avec un cottage qui appartenait à Roosevelt et sur lequel il allait passer ses vacances. Donc, il y a des ententes entre les États-Unis et le Canada à ce niveau-là. Et voilà, donc, il y a des ports de pêche. Pêche au crabe, pêche au mar. Surtout le crabe, je pense, oui. Avec des paniers partout. C'est très joli, c'est très pittoresque. J'ai adoré cet endroit-là. Il y a des phares magnifiques aussi. Voilà, et donc, j'avais fait cette photo. Puis, j'ai peint ce tabou d'après cette photo. Alors, la dominante, elle est bleue. On ne se trompe pas. C'est une dominante bleutée. L'harmonie colorée, donc, elle est présente. Elle est là parce que, justement, c'est assez monochrome dans les bleus. Puis, on a des verts qui sont très foncés. C'est un tableau qui est intéressant. C'est un tableau qui plaît beaucoup de par son traitement assez réaliste. Alors, ça, ça vient des fois. Si on fait un tableau très réaliste, on va dire, ce traitement prend le dessus sur le fait que peut-être l'harmonie colorée n'est pas très présente. La composition aussi, il peut y avoir des petites erreurs de composition. Ou disons qu'on aurait pu améliorer la composition, améliorer l'harmonie colorée. Mais parce que la représentation est très réaliste et qu'il y a une proximité, si vous voulez, avec le rendu de la photographie, vu que la photographie est là, elle est existante. En fait, le tableau lui ressemblant, ça va quand même plaire beaucoup et impressionner souvent les spectateurs, ceux qui regardent ce tableau et qui vont dire, waouh, c'est beau, on dirait une photo, par exemple. Donc, c'est un petit peu le cas ici, bien que c'est quand même de la peinture. Moi qui suis très près, je vois les coups de pinceau. Niveau composition, on a des diagonales, vous voyez, des lignes de force assez fortes, ici, qui m'amènent par ici. Ici aussi, ça nous amène par ici. Cette ligne ici de diagonale qui nous amène encore par ici. Cette ligne ici de diagonale qui nous ramène aussi dans ce coin-là. Et bien sûr, cette ligne de force horizontale qui est vraiment très forte. Après ça, on a les coques des bateaux, si vous voulez, le bas ici des bateaux, vous voyez, qui nous fait encore un alignement. Vous voyez, qui nous ramène encore ici. On a vraiment une perspective forte, donc on pourrait dire un point focal qui est ici. Alors, je ne dirais pas que c'est le sujet du tableau ici. Mais c'est un point focal, il y a quelque chose qui nous y emmène. Alors, quel est le sujet du tableau ? Ça, c'est un peu le problème de ce tableau-là. Ce bateau ici est très très présent. Il est très gros, il est très bien placé. On pourrait dire que c'est le sujet du tableau. Il est en bas à droite. Composition, vous voyez, la règle des tiers, ça marche. Celui-là aussi, ça pourrait être le sujet du tableau. Pareil, règle des tiers au bon endroit. Il est gros, il est détaillé, on le voit bien. C'est compliqué, là. Des bateaux, il y en a partout. Quel est le sujet du tableau ? Ça pourrait être lui, l'orange. Parce qu'il ressort beaucoup, parce que c'est le plus coloré de tous les autres. Parce que c'est celui qui contient la couleur complémentaire de la dominante du bleu du tableau. Et donc, il ressort plus, c'est ce qu'on appelle l'accent ou le contraste dans une peinture. C'est ça. Donc, on pourrait dire que le sujet du tableau, c'est celui-là. Mais, pour le définir comme tel, il faut être artiste-peintre pour le définir et le savoir. Parce que n'importe qui d'autre va regarder sur tout celui-là. Il est en avant, il nous ressort beaucoup. Il ressort beaucoup par rapport aux autres sur le plan relief, tridimensionnel. Vous voyez, il vient vers nous. De par son découpage sur l'eau, la netteté qui a été mise ici. Vous voyez, ici c'est très pâle. Il y a de la lumière sur le toit ici. Alors que derrière, le reflet du quai, le reflet du bateau est foncé. Donc, il ressort vraiment beaucoup. C'est difficile. Moi, honnêtement, je vous dis, je ne sais pas quel est le sujet du tableau. Je ne le sais pas. Quelqu'un qui ne connaît pas la peinture, vous diriez, le sujet du tableau, c'est les bateaux. C'est les bateaux. Effectivement, oui, c'est ça. Voilà, c'est comme une photo. Lequel j'ai voulu viser lorsque j'ai pris la photo. Quel bateau j'ai voulu faire ressortir puisqu'un autre, honnêtement, je vous dirais, je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Celui-là aussi, il ressort beaucoup. Vous voyez, parce qu'il est très blanc dans le foncé. Alors, c'est ce groupe. Peut-être que le sujet, ce serait ce groupe de quatre bateaux. Pourquoi pas. Celui-là, il est là pour donner la profondeur. C'est le premier plan. Celui-là, il est là pour occuper. Tout ça, enfin, c'est très difficile. Moi, je vous le dis, je ne donnerai pas de réponse sur cette question. Quel est le sujet exactement du tableau ? J'ai du mal à le dire aussi. Alors, je vous invite dans l'espace de commentaires, là, dites-moi-le, vous, si vous avez, selon votre impression à vous, d'où vous voyez le tableau, là, dans votre écran, quel serait pour vous le sujet de ce tableau-là ? J'aimerais bien le savoir. Alors, peut-être que pour l'améliorer en tant que peintre, j'aurais dû, certainement, faire en sorte qu'on ait un sujet vraiment plus flagrant. Parce que selon moi, c'est important d'avoir un sujet dans le tableau. Un sujet vraiment qu'on voit beaucoup. J'ai fait ça en 2013, on est en 2021, ça fait huit ans. En huit ans, j'ai changé, j'ai évolué. Dans un an, je serai aussi différent. On évolue tout le temps en peinture, ça n'arrête pas. On est constamment en évolution. Alors, peut-être que j'aurais pris une autre photo. Certainement. D'ailleurs, j'ai beaucoup de photos de cet endroit-là, j'en aurais peut-être choisi une autre. Ou bien j'aurais recadré dans ma photo, peut-être pour faire ressortir. J'aurais pu recadrer ça ici, voilà. Et là, j'aurais fait ces quatre bateaux, seulement ces quatre bateaux. Et bien sûr, le sujet principal, ça devenait, lui, il n'y avait plus de doute. Mais il est quand même petit par rapport à tout le reste. Maintenant, pour dire, c'est lui le sujet principal. J'aurais pu recadrer ici. Voilà. Et mon sujet principal, c'était celui-là. Mais attention de ne pas trop le centrer, comme j'aurais pu recadrer ça ici. Voilà. Et mon sujet principal, c'est celui-là. J'aurais pu même avoir beaucoup d'eau ici, vous voyez. Voilà. Là, il n'y a plus de doute, on le voit, le sujet principal, c'est le bateau. C'est lui, là. Voilà. Lui, il est là pour donner de la profondeur. C'est le premier plan. C'est lui qui donne le relief. Si j'avais fait ça, là, voilà, juste le haut, même un tableau panoramique comme ça, vous voyez. Vraiment, le sujet principal, ça serait certainement lui aussi, vous voyez. Il y a des possibilités avec des recadrages assez incroyables. C'est fou, hein. Voilà. Alors, comme lui est en avant, je l'ai mis plus net aussi. Et c'est peut-être l'erreur. C'est peut-être l'erreur. J'aurais pu garder des contours un petit peu plus flous à lui, le laisser moins contrasté, moins fort, l'adoucir un peu. Il serait là pour donner l'avant-plan. Et hop, on partait vers là-bas parce qu'on a toutes les lignes de force qui nous y ramènent, ici. Peut-être, lui, je l'aurais fait un petit peu moins blanc, vous voyez. Voilà, un petit peu moins blanc, lui. J'aurais foncé un tout petit peu, un peu comme ceux-là, vous voyez. Mais comme il a une grande coque, je l'aurais foncé un petit peu plus pour le rendre plus discret. Et là, à ce moment-là, lui, un petit peu plus flou, moins contrasté aussi, celui-là aussi. Et là, on avait vraiment la flagrance de ce sujet principal-là. Donc, vous voyez que même un tableau qui peut nous paraître vraiment très bien et tout, il y a matière à l'améliorer. Voilà. Donc, alors maintenant, si vous voulez, je vous invite à aller sur mon ordinateur et on va regarder le troisième et dernier tableau pour cette petite analyse-là, qui est un portrait. Et je n'ai plus le tableau, donc on va le regarder sur la photo. Alors, voilà le portrait dont je vous parlais. Alors ça, c'est un tableau que j'ai peint il y a très longtemps. Pour vous dire une idée, quelle année, mon Dieu. Peut-être 2003, 2004. Oui, à peu près. 2003, 2004, je pense. Je l'avais exposé dans une exposition concours. Et j'avais gagné le troisième prix avec ce tableau-là. Alors que je n'étais vraiment qu'un peintre amateur à cette époque-là. Et voilà. Donc, c'est un potier. Un potier que j'avais photographié à Montréal lors d'une... Ben, la fête de... Comment ça s'appelle ? Mon Dieu, c'était sur la rue de Youville. Place d'Youville. Vous savez, quand il y a le marché d'antan, la Nouvelle-France, tout ça. Donc, il y avait des artisans habillés en époque et tout ça. Et puis, lui, ce potier faisait des petits pots. Des petits pots. Et puis, il les donnait aux enfants qui passaient... Qui le regardaient faire. Alors, tout l'arrière-plan, c'était la rue. On voyait la rue. Il n'était pas du tout dans ce foncé-là. C'est moi qui ai mis ce foncé-là. J'ai peint ce tableau à l'huile. Alors, bien sûr, pas à la prima. J'ai mis beaucoup de temps pour le peindre en plusieurs couches. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps. Mais honnêtement, je vous dirais que peut-être sur ce tableau, j'ai appliqué une vingtaine d'heures à cette époque-là. J'étais assez débutant. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, c'est un potier. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Le médium, c'est l'huile. Je l'ai dit. L'histoire du tableau, c'est à peu près ça. Le temps de travail. La technique employée. Les difficultés que j'ai rencontrées dans ce tableau-là. C'est le corps humain. Les mains. La forme des mains. C'est très difficile à faire des mains. Vous le savez. Le visage aussi. J'ai eu du mal. Là où j'étais fier de mon travail, si vous voulez, c'est la représentation des couleurs de sa chemise, de son pantalon. Et tout ce qu'il avait sur lui, en fait, c'était blanc. Blanc. Blanc cassé. Blanc sale un petit peu. Mais c'était blanc. Et puis là, je me suis dit, oui, j'ai bien rendu le blanc avec ses ombres et ses lumières. Ce qui n'est pas vraiment évident. Alors aujourd'hui, je ne peindrai certainement pas le blanc de cette manière-là. Il y aurait plus des mauves, des bleutés dans les ombres. Mais là, vous voyez, j'ai beaucoup abusé des gris. Au niveau de l'harmonie colorée, dans un sens, c'est bien parce que l'harmonie colorée est vraiment présente de par le côté très monochrome, finalement. Il n'y a pas énormément de couleurs là-dedans. La couleur de la peau, on en retrouve dans la chemise, le visage ici. Et puis, il y a des gris. Des gris qui retrouvent un petit peu la couleur de la peau. Mais il y a des endroits où ça va être un petit peu plus plus froid, légèrement. Ici, c'est un peu plus bleuté. Vous voyez ? On retrouve un petit peu des bleus légèrement dans la barbe, dans le chapeau ici, le turban, dans le pantalon. C'est des gris très peu colorés vers le bleu ou vers le chaud, bleu froid ou chaud. Et qu'on a dans tout le tableau parce que c'est tout des gris. Même la peau, c'est du gris coloré. La composition, j'ai copié ma photo, sans plus, mais certainement, la chance. Il regardait bien ses mains. Donc, on a le regard. Le visage n'est pas le sujet principal du tableau, c'est les mains. Vous voyez, c'est les mains. Mais le regard s'en va vers les mains. On a cette ligne foncée ici qui nous y amène aussi. On a les plis de la chemise ici qui font des lignes de force qui nous amènent aussi vers les mains. Le bol ici en avant et le plateau rotatif aussi, les deux, vous voyez, ça nous fait, si vous voulez, une ligne qui nous amène ici vers les mains encore. Le morceau de pâte qui pend ici, qui fait une petite diagonale pour rentrer dans le tableau pour nous amener aussi vers là. Moi, je trouve que là, vous voyez ici, le tissu aussi du tablier, ça aussi, c'est bien. Je trouve que la composition est bonne, ça marche, ça fonctionne. Les mains sont plus nettes que tout le reste. Alors, est-ce que je l'ai fait exprès ou non ? Je n'en sais rien. J'étais très chanceux qu'il avait les mains très sales, ce qui m'a permis d'avoir la forme des doigts et des articulations cachées par la glaise qui travaillait. Heureusement, voilà, c'est super. Je suis bien content qu'il avait les mains sales comme ça. Ça m'a aidé beaucoup, donc j'ai les mains plus nettes que le visage, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est bien. Alors, c'est bien, ce sont les bonnes choses. Ce qui aurait pu être mieux, selon moi, c'est que peut-être c'est un peu trop flou le visage quand même, je trouve. Vous voyez ? La netteté du col ici, c'est bien. Ce n'est pas trop net, ce n'est pas trop flou, c'est bien. Par contre, cette ligne ici, je la trouve un peu trop nette. Vous voyez ? Comme c'est en arrière, j'aurais dû la garder un petit peu plus floue aussi. Après ça, au niveau des contours, la netteté, tout le reste est bien. Peut-être que le pot ici, j'aurais pu le garder un petit peu plus nette. Alors oui, il tourne, il y a du mouvement, je sais. Et j'ai peut-être trop exagéré le mouvement. Je ne sais pas. Là, je ne le sais pas. Est-ce que ça, c'est trop net ? Et le plateau tournant aussi ? Ce qui fait que on ne voit pas assez la rotation ? ou bien est-ce que c'est trop flou que j'ai trop voulu faire ressortir la rotation du plateau et de l'objet ici ? J'ai un doute là-dessus. J'ai un doute là-dessus et je vous invite encore une fois vraiment, si vous voulez bien, dans l'espace de commentaires sous la vidéo, me dire ce que vous en pensez de ça. est-ce que c'est trop flou ou j'aurais dû le mettre plus net ? Ou bien est-ce que c'est très bien comme ça parce que c'est flou ou est-ce que j'aurais dû le mettre plus flou ? Ça, je ne le sais pas. Vous voyez ? Je compte sur vous pour me le dire. Voilà. Mais à part ça, je suis assez fier de tout ce que j'ai fait dans ce tableau-là, surtout par rapport à mon niveau de l'époque qui était quand même assez débutant. Je pense que si c'est 2003, je commençais à peine à suivre des cours de peinture. 2003, 2004. Ça faisait peut-être deux ans. Deux ans que je suivais des cours de débutant, j'ai appris quand même par moi-même avant. Depuis 1990, j'étais en mode autodidacte sans avoir suivi de cours avec très, très, très peu de pratiques. Mais c'est vraiment en 2003 où j'ai vraiment commencé à suivre des cours comme il faut à l'université, tout ça. Et peut-être ça m'a aidé. Certainement, ça m'a aidé. Je pense que c'est à cette époque-là où j'ai fait ce tableau. J'en suis quand même assez fier étant donné que j'ai gagné un prix avec un des rares prix que j'ai gagné dans cette exposition qu'on court. Je n'ai pas fait beaucoup de portraits non plus. Très, très peu. J'en ai fait d'autres certainement après ça qui sont moins bien que ça. J'en ai fait d'autres après aussi qui sont mieux que ça. Mais j'en ai fait aussi qui sont moins bien. Donc, c'était vraiment quelque chose de réussi. Alors, vous n'avez pas la photo à côté du modèle. Il y a peut-être des erreurs au niveau de la bouche, du nez. Je trouve que le nez est un peu grand. La bouche, elle est bizarre. L'œil est peut-être trop gros. Il y a peut-être des erreurs ici. Mais n'ayant pas la photo à côté, on ne s'en aperçoit pas. On ne s'en rend pas compte. Ce n'est pas un portrait. C'est un personnage, un artisan en train de travailler. Puis, selon moi, les mains ne sont pas trop mal. Il y a peut-être un petit problème aussi ici au niveau de la main. Peut-être que la grandeur de la main ici n'est pas assez grande et le poignet aussi. Il aurait pu être certainement plus gros aussi. Il y a peut-être certainement même un problème de proportion ici. Moi, je le vois là sans avoir la photo du modèle à côté. Et ça aurait besoin d'une correction ici. Voilà. Certainement. Alors, je remettrai la photo à côté. Je vérifierai et puis j'apporterai les corrections qu'il faut sur cette main surtout que c'est celle qui est plus près de nous. Elle est en avant et elle paraît petite, on va dire déformée par rapport à celle-là ici. voilà ce que je pense que j'amènerai au niveau de la composition. Je n'ai pas parlé aussi. Le sujet principal ici est vraiment bien placé en bas à droite. Si on regarde la règle des tiers, on est superbement bien placé. Est-ce que j'aurais pu couper en haut ici, enlever cette partie foncée là-haut ? Alors, au fait, c'est vrai, dans cette partie foncée, on ne le voit pas bien ici, c'est trop foncé, mais j'ai peint une étagère. Une étagère avec peut-être des peaux dessus et c'est très foncé, on le voit à peine derrière l'arrière-plan, vous voyez ? Eh bien, je l'ai fait, mais ce n'était pas vraiment nécessaire. On peut laisser cette partie foncée. Alors, pourquoi ? Parce que ça fait un vide ici, si vous voulez, qui écrase un peu le personnage, qui donne, qui accentue le mouvement ici, la position, la position qu'il se baisse. Il se baisse pour voir ce qu'il fait avec ses mains, vous voyez ? Si j'avais coupé ici, si j'avais coupé le tableau, ça l'aurait vraiment coincé, ça aurait coincé, la composition aurait été moins belle, si vous voulez, je lui ai laissé la place pour se redresser. Et s'il n'était pas penché sur son travail, sa tête serait par ici, vous voyez ? Et là, ça renforce cette idée du mouvement, du mouvement qui fait qu'il se courbe, il se voûte pour regarder son travail. Et ça, j'aime ça, j'aime ça, cet espace vide ici, justement, qui appuie ce mouvement-là, cette position, cette posture. Alors, c'était trois tableaux que nous avons analysés, dont nous avons fait le tour. J'espère que, cette façon que j'ai utilisé de me poser des questions, de faire le tour un petit peu, l'histoire du tableau, mais aussi le sujet, où se trouve le sujet, quel est le sujet, l'harmonie colorée, la composition, les éléments du tableau, la technique employée. J'espère que tout ça, ça vous prend conscience aussi que vous pouvez faire la même chose sur vos propres tableaux. En les analysant de cette façon-là, ça vous en apprend plus sur le tableau que vous avez peint, sur votre façon de peindre aussi. Ça peut vous en apprendre sur éventuellement les erreurs que vous pourriez faire, que vous avez faites sur ces tableaux-là, que vous pourriez faire, ou si vous n'avez pas fait d'erreur, toujours, prendre conscience qu'il y a des moyens, qu'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer nos tableaux et améliorer notre façon de peindre en général. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'améliorer. Je me suis, je vous ai servi de cobaye aujourd'hui, mais vous devez aussi vous servir vous-même de cobaye. N'hésitez pas à retourner sur vos tableaux, même les anciens tableaux, et les analyser de cette façon-là pour en apprendre plus et pour vous améliorer, continuer à mieux peindre. Si vous êtes débutant, très débutant même, vous avez certainement quand même peint quelques tableaux, il y a un mois, il y a deux mois, il y a un an peut-être. Faites-le aussi sur ces tableaux-là. Il y a aussi un fait qui est que en faisant ça, vous allez vous rendre compte que même si vous êtes débutant, vous avez quand même déjà progressé. Ça vous fait prendre conscience de votre évolution parce qu'on évolue tout le temps à tout moment. Moi, aujourd'hui, là, je regarde ces tableaux, je me dis, oui, j'ai évolué. Même celui d'il y a sept ans, si je regarde un tableau d'il y a quatre ans aussi, si je regarde le tableau d'il y a un an aussi, on évolue. On évolue toujours puis on l'espère vers le mieux, c'est certain. je pense qu'on évolue vers le mieux à moins qu'on fasse des très très grandes pauses de peinture pendant très longtemps mais si on peint régulièrement, on s'améliore constamment puis le fait de retourner sur nos anciens tableaux de cette manière-là, ça va nous aider à évoluer encore et à progresser dans le bon sens. Voilà, alors, cette vidéo va s'arrêter là, alors j'espère que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas, vous avez un lien pour télécharger un e-book, c'est dans la description sous la vidéo, sur les additifs pour la peinture alu et la peinture acrylique. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager aussi grandement sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, vous avez un code Facebook, mettez un lien vers la vidéo, ça va aider cette chaîne à progresser puis je vais pouvoir continuer à vous donner du bon contenu, du moins j'espère. N'hésitez pas, alors comme je vous ai dit, marquez aussi dans vos commentaires, mettez vos commentaires sur les tableaux, sur vos expériences à vous aussi, sur vos tableaux pourquoi pas, ça aide tout le monde à progresser aussi, ça fait plaisir, puis ça me fait beaucoup plaisir sur tout ce que vous mettez, on les lit tout le temps, toutes les semaines, on lit vos commentaires, ils sont vraiment fabuleux, merci infiniment, un très 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 gros merci pour tout ça, pour votre soutien aussi, pour être là, être là pour moi, pour nous, avec Linda aussi. Alors merci encore et à très bientôt pour une autre vidéo, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada